La famille, la famille, petite vidéo pour vous exprimer mon bonheur illimité, ma joie, ma félicité, mon état d'allégresse d'apprendre que l'un des plus grands dictateurs d'Afrique francophone, et sans doute pas le dernier, l'un des plus grands persécuteurs de son peuple, j'ai nommé Alpha Condé, l'ami de Georges Soros, l'ami de Nicolas Sarkozy, l'ami de tous les mafieux occidentaux qui pillent le continent africain, l'ethnocentriste Alpha Condé vient d'être arrêté par l'effort spécial. Tous les panafricanistes, où qu'ils soient, ne peuvent qu'être heureux d'apprendre que ce malfrat politique a été arrêté. Et j'ai un bonheur encore plus vivace lorsque je me souviens que j'étais venu il y a quelques années de cela en Guinée, attendu par une foule de gens à l'aéroport de Conakry, et que M. Alpha Condé avait fait intervenir les militaires à l'intérieur de l'avion pour m'empêcher de fouler le sol guinéen. Comme dirait le proverbe, à chacun son tour chez le coiffeur, les persécuteurs finissent toujours mal, qu'ils le veuillent ou pas. Je serai prochainement en Guinée dans les semaines à venir, c'est pas une course, c'est pas un sprint, mais j'y serai pour apporter mon soutien au peuple, et pour apporter mon soutien aux forces spéciales guinéennes, le soutien des panafricanistes à cet acte politique historique qui vient d'être effectué en Guinée. Et croyez-moi bien, tous les autocrates et tous les dictateurs d'Afrique francophone devraient s'inquiéter de ce qui est en train de se dérouler, parce que ça risque de se passer à différents endroits. Ils finiront par comprendre.